L'approche que nous avons déployée, c'est un escape game, donc c'est un jeu de recherche où collectivement des participants doivent résoudre des énigmes dans un temps donné, classiquement une heure. L'activité dure une heure et demie puisqu'elle prévoit aussi après l'activité de jeu un temps de débriefing, on y reviendra un peu plus tard. Et donc la mise en situation, c'est la suivante, c'est un enseignant de biologie à l'UCLouvain qui doit retrouver une série de données sur son séminaire qu'il a perdu. Et ces différentes données, ce sont les participants qui vont être amenés à les redécouvrir, à les trouver, à les assembler en manipulant une variété de solutions numériques. Nous avons mobilisé un type de jeu d'escape game adapté à notre public du secondaire. Nous avons mis en relation la collaboration et la compétition pour motiver les élèves dans leur apprentissage et leur proposer un aspect ludique. Notre idée a été de ne pas nécessairement inventer un nouveau jeu, mais plutôt d'utiliser un concept que les jeunes connaissent pour l'utiliser à des fins d'apprentissage. Et donc on a utilisé en fait le concept de Pokémon Go, la quête des petits monstres, des petits personnages qu'on pouvait trouver un peu partout. Et on s'est dit, on va remplacer les petits personnages par des objets biologiques, des plantes ou des animaux. On a développé un jeu qui est une chasse au trésor dans les milieux naturels. Donc en fait, dans le cours qu'on donne avec Jean-François Reyes, on doit apprendre aux étudiants et aux étudiantes toute une série de termes botaniques, zoologiques qu'ils ne connaissent pas. Et donc plutôt que de donner une liste de termes à connaître, de passer du temps à les expliquer en auditoire, ce qui est relativement réverbatif et embêtant. L'idée, c'était de créer une chasse au trésor sur base de ces termes. Donc les étudiants, les étudiants entreçoivent une liste de termes qu'ils doivent ensuite aller rechercher dans la nature, dans les environs, dans Louvain-la-Neuve, prendre une photo, le soumettre sur une application en ligne qu'on a développée. Et nous, après, on peut corriger les soumissions, voir si c'est correct et ensuite attribuer alors des points. Et donc, il y a tout un aspect ludification aussi à l'activité où les différents groupes qui peuvent être composés d'un ou plusieurs étudiants vont être en compétition les uns avec les autres et gagner des points. Et donc voilà, on a aussi cet aspect ludification qui a été mis en place. C'est un jeu qui a une longue histoire. C'est un jeu qui s'ancre dans des recherches que je fais depuis longtemps sur la question des conflits de valeurs et des dilemmes éthiques dans les organisations privées, publiques, associatives. Mais c'est aussi un jeu qui renvoie à une expérience pédagogique que j'ai avec des adultes. J'ai été en fait assez frappé par le fait qu'avec ces adultes, il y a deux positions qui sont souvent utilisées mais qui ne sont pas articulées. La première position, c'est de leur donner des cours assez classiques avec une formation scientifique assez forte. Alors ça donne des choses intéressantes mais ça a très peu d'effet dans la pratique et donc ils n'arrivent pas à s'approprier les contenus de ce qu'on peut leur dire. A l'inverse, dans des formations continues qui sont vraiment orientées vers l'accompagnement des personnes, notamment en coaching, là on est beaucoup plus sur des dispositifs qui leur donnent des outils, qui les mettent en situation, qui leur permettent de s'approprier très rapidement un certain nombre de choses, mais il manque d'appuis théorique. Et donc l'idée de ce jeu, c'est de se dire sur la question des conflits de valeurs ou des dilemmatiques, est-ce qu'on peut essayer d'articuler ces deux dimensions ? En m'aspirant des livres que je disais quand j'étais petit, des livres dont vous êtes le héros, je voulais créer une expérience un peu particulière pour les étudiants, un cours dont ils sont le héros, où ils peuvent choisir la thématique qu'on va voir au prochain cours. En fait c'est un cours qui est sur la thématique de la thermodynamique et d'énergie et c'est destiné à des ingénieurs en gestion. Donc c'est pas vraiment leur core business, c'est pas vraiment la matière qu'ils voient en premier. Donc je voulais créer une expérience un peu particulière, une expérience où ils pouvaient brasser un peu des thématiques qui les intéressaient plus. Les acquis d'apprentissage pour le cours, c'est finalement les sensibiliser à leur capacité de comprendre ces thématiques qu'il y a à l'énergie et donc pas typiquement aller sur certains points de thématiques, mais plutôt voir assez large. Et donc autant leur permettre de choisir des thématiques qui les intéressent plus et de certaines manières les motiver à participer au cours. Le type de jeu que j'ai immobilisé c'est ce qu'on appelle les Lego Serious Play. Donc on est dans un cours de gestion du changement avec des étudiants de master. Mon objectif c'était d'utiliser les Legos, donc vraiment les petites briques telles qu'on les a connues quand on était enfant et de les amener à construire pour réfléchir à des concepts. J'ai utilisé ça notamment parce que je voulais les amener vers des choses plus complexes en passant par un jeu simple qu'on a tous connus quand on était plus jeune. Ça se mettait bien puisqu'on a un petit groupe d'étudiants qu'on pouvait du coup disposer par table et par groupe de quatre ou cinq personnes. Donc la mécanique du jeu avec les Lego Serious Play en gestion du changement c'était de mettre les étudiants par petits groupes, de leur donner à chacun un sachet de Lego qui était prévu par rapport à cette méthodologie des Lego Serious Play et petit à petit de les faire monter en complexité. Donc le tout premier jeu c'était de leur faire construire une tour. Donc l'idée n'était pas du tout de les emmener dans ce qui était du disciplinaire ou ce qui était de la gestion du changement mais bien de les amener petit à petit à remanier les briques Lego en leur expliquant bien que l'objectif c'est de déconnecter la tête et les mains, de ne pas réfléchir et simplement de construire. Et puis progressivement par de nouvelles consignes on les amène à réfléchir à qu'est-ce que c'est pour vous le changement, est-ce que vous pouvez modéliser, construire avec les briques un changement que vous avez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle pour ceux qui peut-être avaient eu des jobs étudiants. Ils choisissaient vraiment la situation et puis l'idée était de l'expliquer aux autres membres du groupe en reformulant, en posant des questions sans jamais avoir aucun jugement de valeur par rapport à la construction qui avait été faite. Et petit à petit on les a conduits en presque dernier exercice à réfléchir à ce qui était selon eux les résistances aux changements qu'ils avaient pu vivre. Et donc l'idée était en fait de les faire découvrir le modèle des résistances aux changements par lequel un individu peut passer, que ce soit un changement en entreprise ou un changement plus personnel.